bonjour et bienvenue on est reparti on doit faire pas mal de choses dans cet épisode on va regarder la carte on va se faire un itinéraire donc on a pas mal de choses déjà on a le combat pour cette région on a trois points puis après on a le centaure 2b donc on pourrait le faire quand on doit récupérer notre récompense de la dernière quête qu'on a fait et je crois qu'on va aussi après faire ça et après on va finir par ce qu'il a que le juste le juste donc on a beaucoup de choses on a beaucoup beaucoup de choses à faire donc on va on va commencer c'est parti a aussi je parlais avec chez là par rapport à notre île du début à chaque fois j'oublie qu'est fallu nia qu'est fallu nia par rapport au fait que il ya une maladie et tout ça il ya une épidémie et toute l'île maintenant est pourrie en fait et ben en gros ils ont maintenant regarder ils ont repris en fait l'histoire parce que la kefalonia il ya une épidémie qui a duré quelques années et qui a été assez dévastatrice au début c'est quoi cet endroit qui a été assez dévastatrice temple d'apollo et du coup ça explique pourquoi il fait la torche ça explique pourquoi il ya eu ça par contre ce qui est un peu bête dans le jeu puisque vu qu'ils prennent des libertés quand même dans le jeu si on tue genre la famille on avait parlé de la famille là qui était empesté donc il n'y a pas d'épidémie maintenant mais vers la fin du jeu il y en aura une quand même mais si jamais on la tue pas comme ce qu'on a fait il y aura l'épidémie maintenant mais il n'y a pas de quête en fait il n'y a rien il n'y a plus rien apparemment à faire sur cette île donc c'est un peu bête je trouve ça un peu con wow trop bien donc je trouve ça un peu un peu bête qui est vraiment plus rien à faire comme ça ils auraient pu complètement leur genre rajouter une quête même si c'est pas dans dans l'histoire mais genre pour essayer de d'éradiquer la peste enfin la peste la maladie et tout ça genre trouver un remède et tout mais au final non c'est juste bah voilà c'est juste fini donc c'est un peu con attends on l'a refait ah merde je voulais te me jeter sur toi mais apparemment j'ai pas très bien fonctionné allez par contre vu qu'on a on a enlevé les les aides là pour pour ah oui elle peut se faire ça pour la quête du coup on sait pas ce qu'on doit faire aussi dans les camps bon bah là on a tout fait faudra découvrir par nous mêmes mais c'est pas très grave c'est juste que c'est con que les deux soient liés encore une fois très mal fait les options de pour le had mais bon pas grave alors on va aller là maintenant et après on ira faire le mec du cosmos il y en a des morts quand même un putain ça y aller à cette époque apparemment donc ouais c'est un peu étrange d'avoir genre c'est comme s'ils avaient condamné l'île du début il y a strictement rien à faire en plus elle est toute pourrie d'épidémie maintenant avant poste de gymno il y a un mec qui dort aussi bien 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 t'as fini ta ronde ils sont trop merde ouais j'avais pas vu qu'il avait qu'on allait pas le tuer ouais les b voilà on 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 pas mal voilà on a on a un monsieur pas beau mercenaire Xar c'est ça Xasr l'agacement incarné par contre lui il est bon en navigation alors cela peut sembler insupportable à vivre mais Xasr bref parvenait à tirer de l'énergie de l'exaspération que lui inspirait les autres cette rage lui permettait de dépasser les capacités d'une personne normale il est résistant au feu et il a un état de rage quand il est prof de la mort non quoi non quoi ça peut être lui il y a il n'y a pas il n'y a pas en même temps il n'y a pas Mais qu'est-ce qu'il vole loin ? Ah ! Il est en... Il a le larage. Il a l'air. Il a l'air. Il a l'air. Il a l'air. On va faire voir un peu ce qu'on a récupéré. Alors, blindage, création de points faibles par flèche, récupération d'intégrité après abordage. Mais l'abordage, on est d'accord qu'on prend 100% ou pas ? Je crois qu'on prenait beaucoup en fait. Alors, boost après virage serré. Ça, il faudra tester si c'est vraiment bien. Reconciliation après navire coulée. Après navire ennemis brisé. À la limite, on peut mettre le nouveau. Après abordage. Parce que je ne suis pas complètement sûr que ça soit 100% de l'intégrité. Alors. On a ça. Je crois qu'on peut... Ouais, on a la... On va aller faire le mec du cosmos. J'ai envie d'aller faire du bateau aussi. J'ai envie d'aller combattre des navires. Ah. Mine abandonnée. Ah, c'est des bandits. C'est des bandits. On va voir si on peut pas arriver par l'arrière. Là. Peut-être il est en train de descendre. Il est en train de vomir. Ah c'est bien. Ah genre si on monte il nous vaut mieux dessus c'est ça ? On l'a tué ou pas ? Ouais on l'a tué. Ah putain ça m'a pas marché. Casse toi le chien. Oh la vache. Il y en a un peu plus que ce que je pensais. On a mis un ralenti j'aurais pu lui sauter dessus mais enfin c'est relou quoi ce système. J'ai envie d'aller les combattre. Eh ! J'ai besoin d'aide ! Pourquoi ? Pourquoi tu t'en fuis ? Ah putain. Bien joué. Oh putain. Bien joué. Je ne comptais pas euh... Ok. Je pensais pas qu'il allait avoir autant d'archers là. Ok. Qui ça ? Il y a un mec qui m'aide. Je peux pas attaquer, on peut pas faire d'attaque sauter en fait, on peut faire que des tirs. Ah vas-y mercenaire vas-y 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 je te regarde. Vas-y il va défoncer tout le monde. C'est énorme. Putain qu'est-ce que c'est bien d'avoir des mercenaires aux trousses. Oh il l'a tué quoi. Putain. Ah merde mais c'est même pas compté comme moi je l'avais tué. Du coup il l'a vraiment fini en fait. Ahhhh. Ça c'est un problème vraiment. Genre on récupère pas de loot genre vois-y. Ça c'est dangereux ça. Ça marche. Là on devrait être bon. On va voir dans la grotte. C'est quoi ça de la poudre à canons ou des olives ? C'est quoi ça de la poudre à canons ou des olives ? On est pas à la hauteur le démoche. C'est parti. Tu veux pas bouger de ton putain de pied des stades là ? Merci. Putain j'ai essayé de bloquer j'ai pas réussi. Ah mais c'est rouge. Je suis con moi. Je vais essayer de bloquer une attaque rouge. Voilà. Par contre les mouvements, les enchainements d'habilité des fois sont pas très beaux. En fait, il y a une sorte de délai qui gâche un peu le jeu. C'est la première fois que tu t'es a eu là ! Adieu ! Merde ! Il y a une pourriture de moins, ici. Alors, on va voir la ceinture d'indice sur ma tête. Une pourriture de moins, exact. On va regarder ce qu'il y a en haut, on va voir un passage. L'eau est calque. Non, obsidienne. Bon bah très bien. Très très bien, c'est bien passé le combat. On a récupéré un quatrième fragment mystérieux. On a des DAG 27. Dégas de feu, dégâts de poison. Non, dégâts de poison, assassins et crit. Dégas crit. Ok. Pas très top. Là, on a ça. Je regarde un peu tout l'équipement, ça fait un petit moment qu'on a pas regardé. Probabilité de crit en pleine santé, ça n'a pas de prix pour le moment. Donc voilà. Nouveau 27. Guerrier chasseur. Alors là, on a donc la ceinture de DAG. La gamme, même non. Donc on a dégâts guerriers et on a 3 secondes de la durée d'incendiaire. Ça, c'est pas mal ça. Par contre... Allez, 11% de dégâts en moins d'assassins, ça fait un peu chier. Après, je pense pas que ça soit très grave pour nous parce que si jamais on n'arrive pas à one shot, ce qui est... Tout le temps, maintenant. Faut être honnête. En assassinat, je parle. On fait toujours le 200% d'assassinat. Et là, ça passe. Là, ça passe tout le temps. Donc à la limite, autant mettre un peu plus de... De guerriers. Maintenant, on va... Ouais, on va aller... On va aller au sommet pour récupérer notre récompense dans la grotte. Et faire le... L'oiseau, là. Tiens, on va aller... On va aller. On va aller au sommet pour récupérer notre récompense. à chaque fois donc quand on casse toi donc quand on met des bonnes parties d'armure avec pas mal de d'armure ça se décuple très vite pour nous donc c'est vachement bien très bien on va d'abord faire le point de synchronisation puis après on fait la grotte pique d'irphi par contre on va peut-être pas se jeter car on doit regarder la grotte qui est un peu derrière c'est joli grotte de kara kata ra s quelque chose comme ça je te l'ai dit il y a plein d'argent à se faire en creusant dans les grottes ne nous fait pas de mal on creuse les grottes c'est tout d'accord bon bah allons voir je n'arrive pas à prendre ça c'est ça ma récompense putain ça ouais c'est un peu proche du rebord cassandra qui m'a fait un peu peur ah Ah, enfin orical, un seul quoi, si vraiment on veut de l'orical qu'il va falloir faire les missions, parce qu'un par un comme ça, laisse tomber. Alors. On va regarder la carte. Donc on a notre deuxième... Ah, putain, il y a ça que j'ai pas fait. Il y a ça, et puis après on ira ici. On ira faire notre... Notre cosmo... Comment on les appelle ? Les cosmos... Tiens. Ouais, les membres du culte, cosmos. Les cosmosiens. C'est pas mal. On avance, on avance. Le problème, c'est que je crois que c'est encore un pantalon, l'objet en or qui nous donne... Ah non, non, c'est peut-être une armure. Non, non. Je crois que celui-là, c'est une armure. Bon, c'est pour le guerrier, par contre. Comme j'ai dit, De l'armure et tout ça. La statistique armure, ça a pas de prix. Hôtel Côtier. Je crois que personne ne me remarque. Oh, oh. Qu'est-ce qui manque ? Ah, la table est juste là. Je ne l'avais point vue. Regarde la carte, par contre. Là, on est un peu loin. Du coup, On pourrait finir les fermes. Il y a un trésor et deux trucs. Puis après, on va voir le mec. Ouais, on va faire ça. En plus, on est sur une route. Ça devrait... Ça devrait arriver à la ville, je pense. Il y en a du monde, hein, putain. Ça fait des plombes qu'on n'a pas vu un forgeron, quoi. Quand on y pense, c'est abusé, quoi. Encore heureux que, comme je dis, on a toujours... Ça, c'est des gens de la forêt. Des fous d'Atalante. Bien joué. Tu es une authentique guerrière. Peut-être as-tu envie d'aider des spartes à nouveau ? Je t'écoute. Ces chasseresses, dignes des Zérignies. Si elles attaquent de nouveau, nous sommes finis. Et tu voudrais que je tue ces chasseresses ? C'est tout à fait ça. Tu veux bien t'en charger ? Je vais m'occuper de ça. Tu as plus de courage qu'on ne le croit. Je reviendrai quand ce sera fait. Fille de la Vengeance. Je sais où exactement. Oh, comment c'est loin. Ouais, on verra ça plus tard. Celui-là est détruit. Après, on a des coffres aussi. Pas des coffres, des trésors à trouver. Est-ce que ça, c'est que les niches de pain, là, c'est considéré comme des silos ? Je pense pas. On va utiliser le Leg. Ouais, si, c'est considéré comme des silos. Ça marche. Donc ça peut-être aussi ? Celui-là, on l'a détruit. Celui-là, là-bas, aussi, on l'a détruit. Alors, du coup, attends, je suis en train de me demander. Ok, ça marche. Oh, pardon pour la... Par contre, est-ce qu'on peut aller revoir le couple, là ? Qui était assez drôle. Et se taper la femme. Et voir un peu comment ils vont. Non ? Ah, j'espérais te revoir. Tu veux bien être un amour et m'apporter à boire. Non ? Non ? Bon, voilà. On a qu'à seulement envoyer des flèches de feu, ça doit marcher. Enfin, des torches aussi, ça marche. Mais le but, c'est de mettre le feu, en fait. Si je dis pas de conneries. Casse-toi le cheval. Ah, d'accord. Oh, ouais. Là, là, là... Ah, là, 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 chèo ! Ah, là, là... Oh, oh... Ah, là. Ah, là... Alors il devrait avoir un autre coffre On va se mettre là parce que On fait quand même un bordel monstre Vers la village imagine Je voudrais bien que l'oiseau aille plus vite quand même Voilà c'est bien ça U dada Genre on galope sur les Sur les récoltes et tout Les mecs ils devraient péter un câble Bon on vient se servir un peu plus On y va Maintenant direction cette ville là-bas Et il y a un forgeron Il y a aussi le mec à tuer Mais ça c'est autre chose Ville de Chalkis Très bien Là c'est la baraque du mec Non Pas si mais lui se balade Il y a un port juste là Qu'est-ce qu'on fait ? On va essayer de l'assassiner Mais le problème c'est qu'il se balade dans la ville Est-ce que par contre lui il nous connait ? Ça c'est un truc qui m'intéresse de savoir Eh pousse toi Bonjour Ah toi là de la clientèle Eh ben 2600 Non on fait voir si on a des trucs à acheter Non pas vraiment On va voir le bois valeur 5 163 pour 5 Non Ah non il en a Ok C'est euh D'accord C'est 5 l'un Et il en a 160 en réserve Ça marche Ah c'est 6000 c'est combien ? C'est 121 90 10 12 On va voir le cheval On va acheter le cheval ici Il faudrait tout le temps acheter les chevaux en fait Je pense Comme ça on en a des différents On a un bâton 27 Ça peut être pas mal Un guerrier Soldat athénien Chasseur Des gars de feu Ah des gars de feu j'aime bien Après le nôtre il est assez bien pour le moment Enfin si on va combattre On va combattre pour qui là ? C'était les Ouais non c'était les spartiates Du coup on va combattre à côté des athéniens Donc c'est pas vraiment très intéressant 500 bois pour le remettre à niveau La lance Sinon on a les arcs Non 504 de bois quoi Mais c'est ouf Mais non mais jamais je fais ça On fera ça genre à la fin du jeu quoi Si jamais on a des équipements qu'on veut garder Parce que là Là laisse tomber quoi le nombre de bois qu'il faut à chaque fois Si je peux autre chose pour toi Ça marche Je vais voir ça Pour le moment on n'a pas besoin d'autre choix je crois 27 Et nous on a quoi ? Des gars à la lance C'est pas mal ça Très très bien Ça on attendra le 29 Là on a de l'or L'épée on va pas la toucher Le bâton Pour le moment il est très bien Ça c'est des masses lourées Ouais le bâton est très bien On peut prendre le nouveau à la limite Payé pour le nouveau Mais pas trop trop certain Que ce soit Très très utile Je vais voir un peu celui-là On devrait changer le cheval à chaque fois Genre ça ferait comme si C'est par rapport à la À la zone quoi Ça va être fait pour la vitesse Dès lors il a peu à porter Dès lors qu'il a peu à porter Ça marche Chani le doué Le lieu de naissance Paguet Où il surclassait tout le monde Par son intelligence Sa famille S'endettait En cherchant à lui offrir Une bonne éducation Devenu adulte Chani se jurera de rembourser Ses parents Et choisi pour le faire La voie d'une de mère Ça marche C'est bon On peut tout détruire Je pense Démonter Là c'est le moment chiant Il fallait juste une touche Pour rester appuyé Et hop On pouvait démonter Mais non Non On va pas faire ça Vraiment relou Dac violette 29 On va peut-être les garder Les 27 aussi Plus c'est extrêmement lent Et vamp c'est pareil Oui vamp c'est pareil Ah non vamp ça va plus vite Je vois pas pourquoi Ouais Non c'est très très con Ah oui Ah oui Ah oui On peut mettre des gravures Sur nos armes Ça coûte juste un tout petit peu D'argent C'est tout Ça c'est vachement bien De démanteler Les choses Ça donne des ressources Donc Plus intéressant de faire ça Que de récupérer de l'argent Vous voyez moi quand je vois des choses comme ça Je ferai Je ferai Je donnerai le jeu au développeur Je mettrai Celui là il est verrouillé ou quoi Il a un carré autour Je donnerai le jeu au développeur Et je dirai Vas-y tiens Démantèle 500 armes Voilà Je pense qu'au bout d'un moment Le mec il dirait Ah ouais Notre Notre mécanique de démantèlement Elle est un peu pourrie en fait Non Sans déconner Oh là là Oh non C'est vrai Elle est pourrie Oh Il n'y a pas de touche Pour sélectionner Tous les trucs Genre avec Je ne sais pas Y Ça sélectionne On peut tous les cocher Et après on démantèle Tout en une fois Celui là Je suis limite à vouloir vendre Comme ça Ça va plus vite Genre vendre Ça va plus vite Je reste pas long Appuie assez longtemps C'est horrible C'est horrible ça donne de l'optidienne et tout donc ouais c'est mieux de démenter mais presque hein il reste plus que les bots après ça ouais ça c'est une catastrophe ça c'est des devs qui jouent pas à leur jeu ou alors ils ont testé genre 2 2 pièces d'équipement et ils se sont dit ah bah ça ça marche bien t'as oublié que c'était chiant quand t'en as 150 des pièces à faire putain ça me rend fou surtout que c'est tout con à fixer enfin à rendre le truc mieux juste deux neurones c'est pas compliqué hein deux neurones c'est pas compliqué à avoir bon par contre j'ai un pourquoi cet arc là il est encadré pourquoi il a une sorte de lock en fait je suis en train de tester les touches si ça fait un truc très bizarre puis en plus maintenant j'ai les trucs qui vont popper là ah ça c'est fini non non si ça continue pendant 3h on va avoir le truc à droite qui va pop c'est bien alors gravé alors cette épée elle est bien pour le feu guerrier feu alors attitude coup de pied prédateur dévastateur dispersion cri de garde à res dégâts à l'épée dégâts sur soldats spartiate charge de l'art dégâts de poison dégâts de tir dans la tête dégâts de feu on va spécialiser dans le feu pour le moment dégâts de feu dégâts de feu dégâts de feu attendez faut que je regarde là ce qu'on est en train de mettre ah oui coup ouais non ça prend des objets ouais non ça va conduire en moitié des dégâts 6% de santé très bien on va faire les bords il ya le corps on va pas on a pas besoin de le faire on va faire le corps parce qu'on va récupérer l'armure de l'autre. Un peu pourri, en fait, ces trucs-là. On va les démanteler. Je pensais que les gants allaient être bien, mais en fait, pas du tout. Non, je ne comprends pas pourquoi ça c'est... Ah, putain, pourquoi c'est verrouillé ? Là, je comprends, c'est ce qu'on a équipé, mais pourquoi celui-là ? Putain de merde. Réduction de... Ah, je n'avais pas vu, attends. Réduction de 50% sur les achats, réduction de 50% sur les services de gravure. Ah, on a échelons 8 et 6 qui sont actifs. Ça marche comme ça ? Je ne savais pas que ça marchait comme ça. Est-ce qu'ils le disent là-dedans ? Ah, les avantages, je n'avais pas vu. Alors, les forgerons réduisent leur prix de 50%. Les contrats de guerre et primes rapportent 20% d'expérience, drachmé et matériaux supplémentaires. Les forgerons réduisent aussi le coût de leur service de gravure à 50%. Autôme commanditaire annule leur prime pour 20%. Bah, c'est cool. Bon, là, ça va, on a gagné pas mal d'HP et tout. Et on a 20 000 de santé, c'est très bien. Et dégâts de feu, là, ça doit... 75% de dégâts de feu. Vu qu'on ne fait que du feu, let's go. Bon, je crois qu'on va se faire... Skilax. Et après, on fera le reste. Je crois que ça va être un bordel monstre, la ville. Je vais voir est-ce qu'il nous attaque ou pas. Là, il ne connaît pas. La Grèce se portera beaucoup mieux sur toi. Bon, ciao. On a un mec. On peut s'occuper de lui aussi, tiens. C'est vrai qu'on retourne voir le... Mais c'est 25%. Ah oui, bah oui, il était bas niveau, le mec. Dégâts guerriers, dégâts crit. Elle est jolie, mais on perd de la vie, quoi. Ouais, elle est jolie, quand même. Tu nous cherches, mec. Tu vas nous trouver. On a une deuxième. Il est quoi, il est en bateau ou... Non, il est là. Oh, toi, t'as une belle armée en or, mais t'es niveau 30. Je ne sais pas si on peut le faire. Je vais sauvegarder, on va voir. Niveau 30, nous, on est quoi, 28? Il y en a l'autre qui arrive. Il faut bien qu'elle soit plus rapide quand elle se déplace comme ça. Parce que pour briser la ligne de vue, honnêtement, c'est méga relou. Ce n'est pas vraiment top. Je me demande si le niveau 30, on ne peut vraiment pas le faire. Moi, je suis sûr qu'on peut... Ça va, on va devoir jouer un peu tant d'axe, mais... Bien, bien, tu as vu. Magie. Mais cours, 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 arrête de... Genre là, là, pourquoi elle est aussi lente, quoi ? Ça, c'est débile. Ça, c'est un des seuls trucs que je trouve vraiment con à elle. C'est que pour désengager, ça devait être un super assassin et tout ça. Pour désengager, elle est quand même très très lente. Ah, mais en théorie, je peux jouer que comme ça. Il va quand même aller à ma position, je pense. La flèche est allée vers le bas, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si vous avez vu, elle a... Comment dire ? Genre, elle est tombée. C'est trop bizarre. D'accord, là, c'est mieux. Il y a vraiment le coin de quelque chose. Est-ce qu'on a le coup de pièce par contre ? Il y a tout. 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 Des flèches explosives qu'elle a. Pas mal. Pas mal. On va faire ça tant qu'on y est. Pas mal. Ça fait un peu comme, je sais pas si vous avez vu Riddick. Genre où Riddick il est toujours pas très loin de vous. Et quand vous le cherchez en fait. Et il vous regarde tout le temps. Genre c'est ça qui est marrant. Genre ça fait les dégâts ou pas du coup. Et lui il faut le prendre dans notre équipage. Ouais. Ta tête va me rapporter une soignée de drac. Par les dieux ! Éteignez ça ! Ça ! Wow ! Elle a une stupe... Elle a une attaque euh... Ouais j'ai pas ça. Une attaque glissée là. C'est vachement bien. Putain ! Oh la pute. Attends j'ai les bonnes flèches là ? Ouais. C'est bon là. Oh ! Je cherche des marins. Ça te tente ? Ça va maintenant on a du bon matos. Enfin on a du bon matos et des bonnes habilités. Donc on arrive quand même à combattre des trucs un peu plus haut niveau. Ça va c'est cool. On peut voir un peu ça. Ouf ! Ouh ! 18% d'armure totale. Ah ouais ça ça va faire mal ça. Non on est que 27 j'ai cru qu'on était 28. Oh lord putain. C'est incroyable. Estance au feu dégât. On est inconscient d'énergie du rammer après navire inibrisé. c'est un peu compliqué de voir ce qui est mieux j'ai l'impression que les javelots font très mal comparé aux flèches les deux sont importants les javelots c'est de près les flèches c'est de loin là on a juste le spécial qui change pour construction d'intégrité et là on a l'énergie des rameurs on a déjà l'énergie des rameurs c'est pas bon ennemi brisé passion point faible ça c'est quoi ça ? dégâts de flèches dégâts de javelots énergie des rameurs requestion des rameurs énergie ok ouais tout est important je regarde un peu ce qu'on peut augmenter sans trop se ruiner là on a quasiment plus de bois déjà c'est bien c'est parfait ça va on a du l'équipement a bien avancé je ne vois pas de quoi tu parles tu veux parler tu es sûr de ne pas te tromper de personne inutile de me mentir mystios je connais la vérité je t'admire c'est pour ça que je suis là donne moi des détails grâce à toi les spartiates sont plus vulnérables que jamais tu as rétabli l'équilibre des forces maintenant que le loup est mort nous avons l'occasion de frapper tu veux donc que j'aille étriper chacun de ces spartiates par les dieux tu lis dans mon esprit d'accord ce sera fait on a pas déjà fait bien s'il te plaît manie ça délicatement laisse moi m'en charger ah mince on va pas aller là où ça fait mal par contre on va faire la demeure du mec du mec qu'on a tué c'est vert c'est vraiment pas drôle ouais notre équipement est vraiment l'équipement est vraiment bien puis on est bon jusqu'au niveau 30 on doit être complètement recherché à mort 2 000 destruction de ravitaillement meurtre vol je crois que destruction de ravitaillement ça a été le pire je crois là on est un peu c'est pas très grave mais euh... je débrouillais quoi pas assez proche pas assez proche alors ça c'est complètement débile j'ai pas d'option j'ai pas de prompter pour me dire ce que je peux faire et le mec il monte comme ça c'est débile quoi d'accord ouais en plus elle fait en vide droite ça c'est con ah là 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 vous voyez ça c'est gameplay approximatif ça c'est un truc que je supporte genre le mec c'est débile en plus que l'IA fasse ça quoi genre elle monte comme ça pour aller voir honnêtement ça n'a pas trop de sens d'un point de vue logique le mec il fera pas ça quoi enfin attends je vais tester ça tac spécial à la lance à la lance ah c'est pas mal hein pas mal hein la lance rétractable je préfère quand même le bateau l'attaque est bien parce qu'elle finit par une AOE en fait donc je trouve ça intéressant tu ne pourras pas échapper à la prime tu ne pourras pas échapper à la prime ah mais ils ont tous des ils ont tous ça maintenant bouge bouge putain je suis bloqué je passe par des endroits pour me retrouver devant eux quoi c'est débile je peux voir un peu il a deux machins quoi wow c'est quoi c'est quoi c'est quoi d'accord c'est lui accompagné par un lynx et c'est l'autre qui est accompagné par un loup euh par un tigre accompagné par un lion tu ne veux pas Topic par un peu c'est de lui tu y'a puître plus qu'il y a pas твоi pas C'est parti ! C'est parti ! J'ai loupé sa tête apparemment. J'ai loupé sa tête. 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 Vas-y, tu viens pour la prime, on va s'amuser. Qu'est-ce qu'il a ouvert à dégainer ? ... Très bien. Il va y avoir ton loup, ton machin, dans sa capuce. Je ne vois rien du tout, merci la caméra. Oh la fache. 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 C'est encore une sorte ! Voilà ! L'autre il a un lynx normalement ? Ou c'est pas le même ? Putain de merde quoi ! Putain de merde quoi ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Genre j'ai tapé sur sa lance ? On s'entend pas à l'une, on l'attends ! Jusqu'en fait ! Lorsque vous laissiez ! T'en entends pas à l'une, on les met en train ! On est bien, on est bien, on est bien. Oh putain, mal taillé mais celle-là. Tu ne vaux rien, rien du tout ! Pourquoi refuses-tu de mourir ? J'ai esquivé la deuxième mais des fois... Là ça c'est de la bonne caméra ça. Ah mon dieu, t'es qui toi ? Ah, t'es un mec avec un ours, ok. Moi aussi je voudrais bien des bombes et des trucs comme ça. Putain, toi. Ah, tu rends ça trop facile. Je l'ai trouvé ! Faudrait voir si on doit le récupérer ou pas. Par tous les dieux, t'es qui est simple ! Pas très doué quand même hein. T'es vraiment pas doué. T'es vraiment pas doué. Tant de où ? Non ! Eh... Faudrait ! Tant de moi ! Tant de moi ! Tant de moi ! Oh c'est con Pouf, et ben Putain c'est du combat Quand on ira au forgeron on mettra une gravure sur la nouvelle armure et basta On va le faire maintenant, on est à coté Dis-moi ce que tu cherches Parfait On a déjà de la armure totale On a des dégâts du guerrier On pourrait mettre de la santé honnêtement Alors 15% dégâts Occupation élémentale 10% Par assassinat Je dirais La vie Là vu qu'on a un peu une sorte de build Ouais on va appeler ça comme ça Vipé quoi Par rapport au feu J'avoue que oui 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 Là ça a l'air de faire des bons dégâts Personne n'accède à l'entrepôt Mais j'ai plus soin de ces archives Qu'est-ce qui se passe ? Je suis venu consulter les archives d'imposition de l'entrepôt Mais on refuse de me laisser passer Cette affaire me dépasse Et de loin Bien Graissons une fois de plus les axes de l'E.B Combien ça va me coûter pour voir ces archives ? Non Agapios Pas cette fois Les gardes ont l'ordre strict de ne laisser entrer ni sortir personne de l'entrepôt Et ils vont l'appliquer cet ordre Suis mon conseil N'approche pas de cet entrepôt Mais ils ont des ordres de qui ? Quand on a tué le dirigeant Une chance que ton ami t'ait prévenu Il est aussi corrompu que les autres habitants de l'E.B L'honnêteté est devenue un nid par ici Ne fait confiance à personne Ah on les connait On les a tués ? Chantage C'est pourquoi j'ai besoin des archives d'imposition de cet entrepôt Je suis sur la piste d'un parchemin Qui devrait me mener à la personne qui dirige la dague Ah on a peut-être pas tué le dirigeant Mais j'ai passé l'âge de me glisser dans des entrepôts bien gardés Peut-être l'éclat de mes drachmes te convaincra-t-il de le faire pour moi ? Ah ça a l'air cru Il reste peut-être une personne digne de confiance en l'E.B. Là faut pas exagérer non plus Euh... Où est-ce que c'est ? J'aurai besoin de nombreuses preuves pour savoir qui commande la dague Quelques documents ne suffiront pas Les archives seront éparpillées dans l'entrepôt Et n'oublie pas le capitaine des gardes Il aura sur lui les documents importants Ça marche Je vais trouver ces archives Les gardes n'auront aucune chance Ils n'en méritent aucune Pour assurer la survie de l'E.B. Il faut éliminer la corruption Et ceux qui la propagent Je t'attendrai ici Et bah... Ça marche Qu'est-ce que vous faites les mecs ? C'est bon ? Oh... C'est sur moi tout ça là ? Vous êtes des... Ouais bah oui oui Enfin moi j'ai con... Oui j'ai fait ça à côté de l'entrepôt en fait Le terrain de l'entrepôt Alors fais voir... Non on peut tous les tuer Moi j'ai bien envie en fait Moi j'ai bien envie en fait Quoi ? Détruisez pas les archives hein On va prendre les archives Je crois qu'il faut juste tuer les gens maintenant Ok très bien Je crois qu'il faut juste tuer les gens maintenant Vous me faites chier les civils Putain je suis re-bordeaux merde Oh la vache Je laisse tomber Oh la vache Je laisse tomber Ouh mais c'est pas... Un peu bullshit Moi je veux bien tous les combattre Mais... La mystios elle fait un peu nawak Waouh pourquoi elle se jette là dessus ? C'est lui qu'elle est... C'est lui qu'elle est... Bon ça va ils ont pas eu le temps de mettre le feu Ah putain... Est-ce qu'on peut faire quelque chose depuis l'eau ou pas ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose depuis l'eau ou pas ? Est-ce que je peux enregistrer ? Mais ils viennent pas... Ah la la Cranique ta maman Je peux pas sauter avec le cadavre Oh la la je peux pas sauter avec le cadavre Cranique ta maman C'est bien Non ça marche pas Je veux vraiment faire un truc, je ne sais pas, les attirer, là. Là, c'est tombé. Il y en a un autre. Ils ont bien donné le mot. Il doit valoir bien cher maintenant. Bon, c'est parti pour du combat pendant 20 minutes, c'est bien. Il est avec lui le chien. Par contre, là, il y a le léopard, là, le lynx. Ah, très bien, on n'en parle plus. Je suis bloqué, je suis bloqué, j'étais bloqué quoi. Ah. 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 Ha. Ah. C'est parti. Ouh, c'était limite là. Wow, d'accord. Oh, 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 quelqu'un va m'aider, oui ! Oh non ! Quoi, ça a des bombes encore ? Je voudrais tellement avoir des bombes. Il y a plein de trucs que les NPC ils ont que le joueur a pas en fait. C'est vraiment con ça. Non. Oh la vache, je fais mal. En fait, je fais pas mal, c'est juste que... Non. C'est pas fini hein. On est à combien sérieux ? On peut moins rêver. 1300, ça va ? Ah, France, qu'est-ce que tu fais ? Oh là, elle commence un peu à m'énerver là, la Cassandra. Elle fait un peu ce qu'elle veut des fois. Par contre là, ça devient un tout petit peu chiant. Il y a la lance qu'on pourrait sortir parce que ouais. Après, les dégâts de feu, c'est quoi ? On perdrait les dégâts de feu en fait. Ah mais attends, j'ai pas mis de... Ah mais attends, j'ai pas mis de... Ah oui, j'ai mis que sur l'épée en fait. J'ai pas mis de gravure en fait. Ouais, je pense qu'on va prendre un peu la lance, tester la lance. C'est pas en combat vraiment. Merde. Ah c'est pas grave. C'est sérieux là ? C'est sérieux là ? Evidemment, on a fait ça sur... Sur un... Un escalier. Ouh la vache, on t'a fait mal. Très bien. Il y a l'attaque chargée, je pense la prendre. Merde. Un moment ou un autre. L'attaque chargée R2 là. Ça a l'air pas mal. Attends, du coup c'est qui qui a les papiers ? On va voir. C'était qu'elle. Apporter la peau. Trouver, prendre les archives. Versus, vous avez conservé votre peau. Il est sûr. Le quai, sud-ouest. Ouais, non, il nous faut encore une troisième archive. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ouais, voilà, il l'a. C'est celui-là en jaune. Ah, mais je fais plus vraiment en indiscrétion. Là, on est bourrin d'une force. Mais c'est marrant. C'est parti. Attends, fais pas la conne, hein. Un bateau avec les lieux et date d'accostage. Ça pourrait intéresser quelque chose. Très bien. C'est magnifique ce qu'on a fait. Est-ce qu'ils vont s'en apercevoir ou pas ? C'est un tout petit feu. Non, il faut qu'il soit proche quand même. Putain de merde. C'est parti. Vas-y, ramène tes fesses. C'est bon. Ouais, on a un bon truc là. On n'a plus le coup de pied spartial, on est d'accord. T'as enlevé ? Ou on l'a ? Non. Ouais, non, on l'a plus. Ça, je suis un peu déçu quand même. J'ai entendu quelque chose. Vas-y. Mais pour faire tomber les gens, ça va, on peut se débrouiller autrement. Donc c'est pas très grave. C'est pas très grave. Ce qui est embêtant, c'est que je peux pas courir en faisant le crit. Parce que... Il faut maintenir et ça marche pas. Quand je cours. D'accord. Je sais pas pourquoi tu t'es... Un peu les dégâts. Pas mal. Pas mal. Oh Mario Amo. Chine des heureuses. Oh la laisse, pas mal, pas mal. Ha ha. T'es déjà mort. Je te demande ce qu'il s'est passé. Je sais pas. 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 On a pas le temps. C'est à dire, on a été super discret mec, on est là. J'ai trouvé les archives, Agapius. Putain. Fais pas attention au cadavre partout. Tu ne t'y attendais pas en me voyant ? Oui, Mistyos. Je suis esclave. Mais pas dépourvu de dignité. Mon maître est le magistrat local. Je sais qu'ils ont des sortes d'épingles pour attacher les tissus sur les épaules. On dirait des épingles de nos jours quoi. Tu es un survivant, tu n'appartiens jamais à personne. Tu n'appartiens jamais à personne. Je préférerais mourir que d'être esclave. Le choix n'est pas offert à tous mon ami. Personne ne choisit de devenir esclave. Mais ce statut m'offre à manger, un toit et la sécurité. Surtout en ce moment alors que l'E.B. est sous la coupe de la dague. J'avoue que c'était con de dire ça. Seule la cupidité anime ces gens. Et si on les laisse faire. C'était con de dire tout le monde rire d'être esclave. Si cela t'intéresse de découvrir l'identité de celui qui commande la dague. Et de mettre fin à ses effets. Viens nous retrouver mon maître et moi au marché aux esclaves. Je vais y réfléchir. Ça marche. Ça c'est cool ça. Le 28. On doit faire de 2-3 trucs. On a un corps. On l'a fait. Chez le body on l'a fait. L'arc. L'arc 27. Oui parce que sinon ça met trop de ressources pour augmenter ça. Dégâts de poison, on tient dans la tête. Oh, on a ça ! 15 dégâts de feu et accumulation. Ouais, mais ça ne marche pas, je crois. Ah, on avait vu que les trucs uniques, ça ne fonctionne pas à plusieurs, en fait. On ne peut pas... Comment dire ? Attendez, inventaire. Ça, les modificateurs uniques ne peuvent pas se cumuler. Mais moi, j'en ai déjà, là. 15% dégâts de feu et accumulation. Ah, peut-être que celui-là, oui. Parce qu'il n'est pas là. Vous vous rappelez ? Il n'y a pas genre 20% et une habilité. Ah, attends, peut-être que là, ça marche, du coup. Alors, accumulation incendiaire, 115% parce qu'on a 100 et plus le 15% de là. Ok, fais voir. Que puis-je faire pour toi ? Fais voir, fais voir. C'était quoi qu'on voulait graver ? L'arc. L'arc avec ça. Dégâts, feu et accumulation. Ah bon, on l'avait déjà gravé. Je suis bête. Mais je n'avais pas vu qu'il y avait ça. Oui, on l'avait déjà gravé. Je ne sais plus. Je fais attention à moi, tu es désolé. J'ai un peu mal à la tête aussi. Alors, je vais voir maintenant. Non, ça ne marche pas. Accumulation incendiaire, 115%. Mais peu importe si j'ai de l'arme en main. Non, accumulation 115, dégâts de feu 51. Parce que ça fait aussi des dégâts. Dégâts de feu 51. Un meilleur jeu, là. Là, ça, ça, ça m'emmerde. Ah non, ces trucs, c'est unique, ça ne marche pas, quoi. L'effet de cet avantage ne se cumule pas lors de son application à plusieurs objets. Putain, mais lit, lit. Je suis désolé. Je pourrais lire, lire, tout simplement. Quel coup. Bon, non, ça ne marche pas. Dégâts d'assassins, dégâts de feu, du coup. Tout simplement lire, ce serait bien. Qu'est-ce qu'on avait... Qu'est-ce qu'il manquait ? Je crois que c'était de bâton, hein. Qu'il n'y avait pas de... Bon, maintenant, on utilise la lance. Fais voir, dégâts. Soyez sur de la spartiette. Si on va tuer les spartiettes. Et le bâton, on peut en mettre. Si jamais on veut reprendre le bâton. Quoique, carré. On va faire ça, maintenant. Genre, si on a de l'équipement qui est un peu plus haut niveau et qu'on prendra plus tard. On va les graver en avance, en fait. Genre, ça, est-ce que ça vaut le coup de le prendre ? Assassin, chasseur. Là, c'est guerrier, assassin. Ouais, mais c'est... Bleu. Dégâts, crédits, dégâts, poison, assassin, guerriers, adrénaline, parcours, dégâts, chasseurs. Pas mal, ça. Eh oui, des fois, le mieux, c'est de simplement lire. J'avoue, j'aurais dû tout simplement lire. C'est con. C'est bête que ces gravures dorées, là, ça se cumule pas. Non, on reste ce truc, il est bloqué. Ouais, non, c'est peut-être bleu, on va pas le mettre. On s'équipe de bleu que seulement si c'est des armes qui sont au niveau, en fait. Et qu'on a un problème niveau armement, en fait. Par exemple, là, on a un arc bleu, parce que c'est le seul qui est très haut niveau. Nos arcs en or, ils sont complètement dépassés. Bon, allez, ça marche. On va s'arrêter là. Merde. On va s'arrêter là. Et on se reverra plus tard. A la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao, ciao. Attendez. C'est qui, lui, du coup ? Ah, il est allé au forgeron et tout, le mec. Ça pète et il a un ours. Il est vraiment allé voir où on était, quoi. C'est énorme. A la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Aestäli et à l' fronts le tremendous auOOM Au revoir. Au revoir.